La deuxième conférence avicole panafricaine s'est bien déroulée, ça s'est bien passé. En termes de bilan, il faut dire que nous avons passé trois jours très actifs, trois jours d'échanges fructueux, trois jours de partage d'expérience, trois jours d'engouement, on voit l'engouement, on voit la motivation autour de la cause avicole. Trois jours qui nous ont permis de passer des communications, de passer des résultats de recherche dans des domaines précis, dans des domaines couvrant la filière avicole de A à Z. Trois jours, comme je l'ai dit, avec des chercheurs très expérimentés, connus sur le plan mondial, connus sur le plan international, qui ont partagé leurs expériences. Et ce qui est très très bien pour nous aussi, l'engouement a fait de telle sorte que, à la fin de l'événement, il y a plusieurs candidatures qui se sont manifestées pour organiser la troisième édition en 2025. Et finalement, le lauréat, c'est l'Afrique du Sud, ça aura lieu à Johannesburg du 12 au 14 mai 2025. Les principaux sujets au menu de cette deuxième conférence s'articulent autour des maillons de la filière avicole, les maillons qui constituent la chaîne des valeurs avicoles et même avec des intrants. Je prends, par exemple, la production des poussins d'un jour, les repros. Je prends l'engraissement pour avoir des poulettes chères. Je prends la croissance pour les poulettes et aussi la production pour les oeufs. Donc, si on prend cette chaîne de valeurs telle qu'elle, il y a des activités à mener, il y a des conditions autour, comme l'environnement, la santé, le management. Ces sujets ont été abordés. Ces sujets ont été abordés en même temps que la transformation de ces produits-là, la transformation des produits avicoles, pour que le consommateur ait accès, pour que ça se trouve dans l'assiette du consommateur. Les thématiques tournent aussi autour des aspects économiques de la filière même. Comment financer cette filière avicole ? Et ça a fait l'objet d'un grand débat lors d'un panel qui a été très animé. Nous avons prévu un panel de deux heures, nous avons fait un panel de trois heures et plus. Vous voyez, le sujet aussi que nous avons abordé, si je peux le permettre et ajouter, c'est l'alimentation. L'alimentation qui représente la plus grande partie des coûts de production. Et nous nous sommes rendus compte qu'en abordant ces sujets, nous avons beaucoup de ressources locales à valoriser, de manière à réduire les coûts de production des œufs et de la dienne qui se trouvent dans l'assiette. C'est vrai, il y a des agences qui sont là. Je prends par exemple le cas de l'ANPGF, qui est là pour accompagner. Il y a le MIFA qui est là pour accompagner. Donc ce n'est pas les structures qui peuvent accompagner, qui ne sont pas là, qui n'existent pas. Mais il faut mettre en place un mécanisme plutôt, beaucoup plus incitatif, pour amener les agriculteurs à aller au financement. Un mécanisme incitatif pour encourager. Le mécanisme incitatif va les amener, mais également les encourager. C'est ce que nous souhaitons pour la filière avicole. Pourquoi pas ? Par exemple, s'il y a un fonds de garantie qui fait réduire le taux d'intérêt, normalement un taux d'intérêt de 3-4% est très bon pour les agriculteurs. Mais quand on va au-delà jusqu'à 12-15%, si on fait des taux commerciaux, ça devient un peu compliqué. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut étudier, qu'il faut travailler pour que ça soit beaucoup plus incitatif et faire développer la filière avicole dans notre pays. En ce qui concerne les acteurs du domaine, tout ce que je peux dire pour les encourager maintenant, c'est qu'ils soient confiants. Qu'ils soient confiants que les compétences sont au Togo. Les expertises sont au Togo. Si je parle du Togo, et même dans la sous-région, parce que le CERSA en forme, les institutions sont là, les compétences sont disponibles. Pour les financiers, le financement, qu'ils soient aussi rassurés que la filière avicole est une filière porteuse, est une filière qui crée de la richesse, est une filière qui crée de l'emploi. Et comme il y a des compétences, qu'ils soient rassurés aussi qu'en mettant de l'argent dans la filière avicole, c'est qu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire, et ça va rapporter. Je ne peux pas finir, comme je l'ai toujours dit, sans remercier les autorités universitaires et sans témoigner ma reconnaissance, ça je le dis vraiment, ma reconnaissance à l'État togolais, au gouvernement du Togo, qui, sans ce gouvernement-là, on ne peut pas avoir ce soutien de la Banque mondiale, on ne peut pas savoir qu'on a autant de potentiel, qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut mettre au profit de nos États.